D'accord c'est tout, hop ! Et c'est parti avec Jean-Baptiste Dubourg qui bien sûr part en tête et juste derrière lui Sylvain Pussy a fait le nécessaire pour fermer la porte aux petits camarades qui arrivaient derrière et notamment à Olivier Pernod me semble-t-il qui a gardé sa troisième place alors que Benoît Tréduyer est en bagarre avec Julien Fébreau. Ouais mais Julien n'a pas insisté pour le moment alors que c'est Emmanuel Moinelle qui ferme la marche. C'est ça, il commence à avoir plein les bras Emmanuel Moinelle parce que lui il connaît des élites pro donc physiquement il faut s'en occuper un petit peu. Donc là ça lui fait beaucoup de roulage ce week-end pour Emmanuel Moinelle. Pour l'instant donc Jean-Baptiste Dubourg qu'on voit dans cette finale pour la 7ème place pour 2 dixièmes, il a raté la place dans la grande finale dans la Super Bowl. Lui qui avait dominé de la tête et des épaules la journée d'hier. Comme quoi les jours se suivent et se ressemblent pas pour Jean-Baptiste Dubourg qui se retrouve en tête de cette finale de classement et quand on voit le pilotage de Jean-Baptiste Dubourg on ne peut qu'être émerveillé. Ben oui c'est sûr. Voilà alors que là boum touchette entre Julien Fébreau. Tu m'as arraché deux timpans là. Benoît Trélu. Là ça a touché. Ah bah oui ça arrive. Pas grave c'est pas grave. C'est juste c'est pas grave du tout il n'y a pas de dégâts. Ça arrive ça arrive. Et ça a touché sur le fanage. Heureusement parce que si ça avait été du dégâts là je n'avais plus de tête. Ah oui. Jean-Baptiste Dubourg. Ah bah j'ai de l'avoir. Sylvain Pussier. Olivier Pernon. C'est le trio peut-être dans cette finale. Super finale. Parlons de la catégorie élite de la deuxième journée. Et le record du tour pour l'instant il a été fait dans le premier tour. Bien sûr par Jean-Baptiste Dubourg mais il devrait améliorer. Voilà qui est fait. 47-6 maintenant pour Jean-Baptiste Dubourg dans le deuxième tour. Il tient ce record du tour. C'est un point supplémentaire mais ça peut tout changer. On l'a déjà vu dans le e-trophée. Ce point du croque du tour peut changer beaucoup de choses. Et peut même décider du vainqueur du classement général du e-trophée. Là il y a un petit peloton à 3 ou 4 là. Avec Pussier, Pernault, Tréluyer et Febreau. On ne se fait pas de cadeaux hein. On ne se fait pas de cadeaux mais dans le même temps bon il y a quand même un… Ah mais c'est correct hein. Ah bah oui. Comme on aurait dit Walter Spangaou. Absolument. Il n'y a pas de fourchette dans les yeux. Rien du tout. Heureusement qu'il n'y a pas eu de collision sur mon nez. Sinon je l'ai pris en plein de gueules. Exactement. Mais là pour l'instant tout va bien et… Regarde il avait 3 secondes, presque 4 secondes d'avance. Jean-Baptiste Dubourg il nous fait une démonstration. Ah oui oui. Et puis au millimètre hein. T'as vu la corde hein. C'est magnifique. Le pilotage de Jean-Baptiste Dubourg magnifique. Cinq secondes il a encore augmenté son avance. C'est du grand Jean-Baptiste Dubourg. On est vraiment déçu pour lui qu'il n'ait pas réussi cette deuxième manche calife et aller dans la superpôle parce que vraiment il nous fait encore une fois du grand pilotage. Alors qu'il n'a pas piloté de l'année. Je crois qu'il l'a remplacé qu'une fois son frère sur une course. Son frangé Andréa qui était malade. Mais autrement il n'a pas roulé de l'année. Il se consacre maintenant au boulot. Mais là il est en train de faire vraiment une très très belle performance encore. Même si c'est dans une finale de classement. Alors toujours le même classement. Ça n'a pas changé pour l'instant. Là on suit le peloton. La grille de départ donne pour l'instant la ligne d'arrivée. Alors qu'on est rentré dans le dernier tour. Voilà on va signifier à Jean-Baptiste Dubourg qui rentre dans le dernier tour. Oui là vous êtes avec le peloton. Enfin pas des attardés mais le peloton. Le milieu de course avec Sylvain Pussier qui est toujours à fond. Et Jean-Baptiste Dubourg qui fait une démonstration en tête. Largement largement en tête. Il n'y a pas de contestation possible. Tu dis il est tardé. Mais tu as raison. Parce qu'il y a 6 secondes sur le deuxième. C'est pour ça que je me suis permis l'expression. Mais bon tu as raison tu as raison il a fait. Hop hop hop. Attaque de Pernault sur Pussier. Non ça ne passe pas. Ça ne passera pas dis donc. Et jusqu'au bout quand même. Bah oui c'est collé serré là. Tous les quatre dans le milieu du peloton. Pour aller chercher la deuxième place. Voilà JB. Voilà JB qui va en terminer. Là il est dans l'épingle du haut du circuit. Maintenant il va replonger vers la compression. Et le dernier droite avant de passer la ligne d'arrivée. Le droit poids damier pour Jean-Baptiste Dubourg. Vainqueur hier soir. Et septième aujourd'hui. Voilà. Jean-Baptiste Dubourg qui était deuxième du classement général provisoire hier. Après la première course derrière Aurélien Panis. Sylvain Pussier termine à 7 secondes 6. Vous imaginez. C'est des écarts incroyables. Olivier Pernaud troisième. Benoît Trinlier quatrième. Julien Fébreau cinquième. Et Emmanuel Monelle qui ferment la marche. Jean-Baptiste Dubourg qui vous salue. Qui salue les commissaires. Et Emmanuel Monelle. Et Emmanuel.